Et toujours à propos de cette attaque, direction Kossi Amoulou, président du FASO a reçu cet après-midi, le tout nouveau président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Bouet, est venu selon ses propres termes, présenter ses condoléances au Burkina après les attaques du dernier. Pour le président de la commission de la CEDEAO, il sera désormais mis l'accent sur la collaboration entre les pays de l'espace CEDEAO dans le domaine sécuritaire. Le point est avec Robert Cafando. À Kodiam, le président de la commission de la CEDEAO présente ses condoléances au peuple burkinabé après la double attaque du 2 mars dernier à Ouagadégo. En tant que président de la commission de la CEDEAO, qu'on oeuvre au rapprochement des peuples, que nous venions apporter et exprimer toute notre solidarité au peuple et au gouvernement burkinabé. C'est un acte odieux et bien entendu, nous condamnons cet acte avec la plus grande fermeté et nous condamnons bien entendu tout acte de violence et d'extrémisme. Jean-Claude Brou et le président Marc-Christian Caboury ont également parlé de sécurité dans un contexte marqué par l'amontisme dans l'espace CEDEAO. Nous avons bien entendu marqué notre soutien aux activités qui sont liées au G5 Sahel qui devraient également, à notre sens, contribuer à améliorer la situation sur cette question. Nous avons parlé donc de notre mécanisme au niveau régional, le mécanisme d'alerte précoce. Sur ce point, nous avons été heureux de savoir que la cellule nationale ici au Burkina a été installée récemment et donc nous allons oeuvrer avec les autorités burkinabés pour faire en sorte que cette cellule puisse être opérationnelle et puisse jouer son rôle. Ça fait partie de l'architecture de gestion de la sécurité. C'est soutien aux victimes, aux blessés et au ministère de la Défense. La commission de CEDEAO a apporté 250 000 dollars, un geste symbolique de solidarité de son institution.